... Bonsoir à tous, bienvenue dans ce débat organisé par Histoire de lire, un débat manifestement sur la Bretagne, parce qu'on va apprendre qui sont nos interlocuteurs, donc Patrick Poivre d'Arbor, auteur de La Bretagne au cœur, aux éditions du Rocher, et puis à ma droite, Yann Kefelec, auteur de La mer et au-delà, aux éditions Kalman Lémy. Alors Patrick et Yann, ces livres, quand est-ce que vous les avez écrits ? Est-ce que ce sont des livres qui ont été écrits pendant le premier confinement ? Il y a un peu de ça, parce que c'était une demande qui m'avait été faite par l'éditeur depuis un petit bout de temps. J'avais écrit deux livres à la Bretagne, j'ai dit, oh, non, quand même, je me suis dit, si, la fête, c'est un livre très personnel, très intime, à toute la personne. Et puis je repoussais, parce que j'avais d'autres débuts, d'autres problèmes, etc., puis d'autres commandes, ou surtout d'autres engagements. Et puis, voilà, qui est arrivé, le premier confinement, et là, c'est un étonnement, en effet, je reconnais. Et comme par ailleurs, il y avait un monde terrible de Bretagne à ce moment-là, c'est sorti à Bretagne. C'était une manière de retrouver la Bretagne, cette Bretagne imaginative. Et Yann, c'est aussi un livre qui a été écrit pendant le confinement ? C'est écrit, il se trouve qu'on était confinés quand je l'ai écrit, mais je ne me suis pas dit vivement le confinement, pour commencer avec mon livre. Alors, la difficulté, en effet, c'est de s'affranchir une espèce de confinement personnel et intérieur pour aller, pour libérer l'horizon, pour libérer la phase, et pour oublier que le monde est un peu fermé à double tour à l'extérieur. C'est assez particulier quand même d'écrire, contrairement à ce que beaucoup d'écrivains ont pu dire, que c'était l'occasion rêvée d'être seul, d'être tranquille, d'être peinard, pour s'atteler à un travail d'écriture. Beaucoup n'ont pas réussi à écrire. Moi, j'ai trouvé ça, j'ai constaté que j'écrivais beaucoup plus lentement. Et c'est vrai, c'est vrai, j'avais du temps. Ça, du temps, j'en avais, mais je trouvais que la signification du temps n'était absolument plus la même, c'était flottant, c'était lévitant en cette période de confinement, et j'avais un peu les jetons de ne pas arriver à bon port à temps par rapport au délai qui a été fixé par l'éditeur. Et vous étiez en Bretagne quand vous avez écrit ? Je suis toujours en Bretagne, même quand je ne suis pas en Bretagne, surtout avec un livre pareil. Mais c'est vrai que je l'ai commencé en Bretagne, j'ai commencé dans un manoir dont je ne l'ai pas donné l'adresse, un manoir privé, totalement planqué, que Patrick connaît, oui, mais Patrick, il connaît, il connaît, mais je ne vais pas le dire. Et c'était assez génial, d'ailleurs, d'attaquer l'écriture de ce livre dans ce manoir, parce qu'il se trouve que Florence Arthaud y a forcément séjourné, dormi. Donc je me sentais encerné par la présence de Florence, confiné que j'étais dans ce manoir à ce moment-là. Alors ce sont deux livres qui rendent hommage, chacun à leur manière, dits très très différemment. Mais donc Patrick, c'est Bretagne au cœur, rend hommage non seulement à la terre de Bretagne, mais aux gens qui en sont issus, c'est-à-dire aux Bretons. Pourquoi cette envie de rendre hommage ? Eh bien, excite à écrire une lettre, comme je passais derrière Yann, qui avait déjà écrit un très très beau dictionnaire amoureux de la Bretagne. On a failli faire ensemble. Exactement, oui. Et donc, puisqu'il est parti et qu'il l'a fait tout seul, c'est le principe de la collection, je me suis dit que moi aussi j'allais écrire ma petite lettre. Et, eh bien, je dis, voilà, tout ce qui me plaisait dans la Bretagne, c'est-à-dire la terre, la mer, évidemment, le rapport, les furieuses épousailles entre les océans et par ailleurs la guerre des terres, tout ça, ça m'a bien emballé. Et puis, évidemment, à ce moment-là, tous les Bretons sont en cavalcade et les Bretons. Le premier, quand même, c'est... Yann, qui s'allait avec... Le second, ce nom, c'est qu'art sans oncle. C'est la faute de vous du livre. Franchement, j'ai été scéléré quand j'ai vu ça. Moi, j'ai ouvert le livre. J'adore l'écriture de Patrick. Il écrit très simplement. J'adore ça. Je suis un lecteur de la première heure de Patrick. Et lorsque j'ai ouvert son livre, je m'attendais à tout, sauf à cette... Voilà, cette apparition de ma personne avec mon nom donnant le titre à un des chapitres. Oui, j'ai été très ému. Je suis toujours... Et d'ailleurs, le très bel hommage rendu à la Bretagne, lève aussi par Yann Kéfelec, mais écrit par Patrick dans son livre. Alors, ma Bretagne est d'Armor, le pays dans la mer. Ma Bretagne fut un royaume. Il n'y a pas si longtemps, ma Bretagne est le pays des marins. Ma Bretagne ne vit jamais les périls en mer. Oui, j'ai été obligé de terminer cette belle phrase. Et, obligatoirement, quand on se place comme ça dans le sillage de tous ces êtres qu'on a aimés, comme Xavier Graal, comme Couto Briand, bien sûr, premier d'entre eux, mais bien d'autres encore, les Proust-en-Cordiaire, les victoires Ségalènes, tous ceux qui ont parlé d'une manière extrêmement littéraire et très poétique de la Bretagne, aujourd'hui encore, au niveau humaine et quelques autres, j'étais heureux d'être dans ce compagnonnage de Yann. Je trouve que dans la vie, c'est un ami, mais ce n'est pas par copinage que je l'ai mis dans mon livre. Pour moi, il est singulé. Voilà, et puis il représente la Bretagne, il la singularise. Au passage, d'ailleurs, il y a quelques Bretonnes fameuses, dont vous, je rends hommage à ce prix Bretagne, là, vous avez présidé pendant une dizaine d'années, parce que je trouve que la Bretagne est très féminine. On en parlera plus, si vous voulez, un peu plus tard, mais je l'évoque pour le livre. Eh bien, on peut rebondir tout de suite sur cette Bretagne féminine parce que j'ai été surprise et agréablement surprise de voir que ma ville, à moi, qui est reine, était Catherine Deneuve. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, vous associez des villes de Bretagne à des actrices de cinéma. Comment elles vous sont venues ? Alors, d'abord, j'ai été frappé par le fait qu'il y avait énormément de tournages en Bretagne, et de plus en plus de tournages en Bretagne. Avant, ça ne se faisait pas, ou on gardait ça aux films un peu balnéaires, les films de l'illégiature, etc. En fait, c'est éminemment cinémographique. Il y a d'abord cet organisme qui s'appelle Accueil des Tournages en Bretagne, qui a un très bon boulot pour inspirer les tournages. Et puis, des gens comme Chabrol, comme Alain René, comme d'autres, qui s'y sont mis et nous ont fait connaître d'une autre façon la Bretagne. Alors, je me suis dit, tiens, si j'identifiais les villes à des actrices, et c'est là que, comme ça, de fil en aiguille, on est arrivé à Catherine Deneuve pour Rennes, et à d'autres pour Quimper, pour Brest. Et Brest, c'est Béatrice Dane. Il est né là-bas. D'accord. Alors, hommage, on va passer à l'hommage quand même rendu par Yann à Florence Artaud. Pourquoi elle a surgi à ce moment-là, précisément ? En France, c'est plutôt Marseille. Voilà, qui n'est pas bretonne, en précisant. Non, non, pas du tout. Mais qui, comme disent parfois les membres du prix Bretagne, quand ils se retrouvent pas un livre qu'ils aiment bien, mais dont l'auteur n'est pas bretonne, ils disent qu'il n'est pas bretonne, mais il mériterait d'être bretonne. Donc, est-ce que Florence Artaud mériterait d'être bretonne ? Non, 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 non. Florence ne mériterait pas d'être bretonne, parce qu'elle a toujours dit, et ça, j'apprécie ça chez elle aussi, elle n'a pas cru pour percher qu'il fallait dire absolument qu'elle aurait pu naître en Bretagne ou qu'elle avait une espèce d'assonance bretonne extrêmement lointaine. Non, non, pas du tout. Elle a dit, ma meilleure préférée, elle a dit jusqu'à la fin, c'est le Méditerranée, je suis d'abord une Méditerranéenne et son premier contact avec la Bretagne était en défaveur de la Bretagne. Elle a trouvé ça pas terrible, elle a trouvé ça gris, elle a trouvé des bretons rudes, comme leur paysage, et elle a mis un certain... Il a fallu qu'elle tombe amoureuse d'un certain nombre de bretons pour s'apercevoir que le paysage était irrésistible et que finalement, la marée, ça n'était pas un inconvénient, mais au contraire, un atout immense de la part de l'océan. Et sa fille est née en Bretagne, en tous les cas, elle l'a élevée en Bretagne. Alors, sa fille, elle l'a été, oui, mais à ce moment-là, elle était dans une vie amoureuse bretonne, extrêmement intense, Florence, et elle avait ce fameux fort, comme ça, à la pointe du conquet, le forzilien, où elle a élevé sa fille. Elle était frolle amoureuse de la Bretagne aussi. D'ailleurs, à ce moment-là, elle la connaissait parfaitement bien. Et les Brestoiles ont tout de même un peu adopté. D'ailleurs, ils ont donné son nom à Akei, au port de plaisance de Brest. Et c'est vrai qu'elle est très appréciée des Brestoiles, même s'ils sont parfaitement conscients que pour Florence, la mer, c'est la Béditerranée. D'accord. Mais vous trouviez, enfin, vous m'avez déjà dit que vous avez trouvé important de rendre hommage aux marins. Parce que quand le marin n'est plus, il disparaît. Là, j'ai surtout voulu célébrer une femme à la fois en tant que marin et en tant que femme. Et en tant que personnage de la vie, extrêmement particulier. C'est un livre, évidemment, où la mer est au centre du jeu, mais c'est une espèce de décor qu'elle a cessé de traverser dans la vie de Florence Arteau, qui m'a surtout passionnée en tant qu'héritière, comme ça, du personnage d'Antigone. Cette fille qui dit non à tout, qui dit non au destin, qui dit non à sa famille, qui dit non chaque fois qu'on veut lui dire non. Enfin, je l'ai trouvée, je la trouve absolument inouïe jusqu'à la fin dans cette idée qu'elle se fait de la célébration d'un individu libre qui ne se laisse absolument pas faire par les a priori de son époque. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de points communs avec elle. C'est vrai qu'on en avait quelques-uns, on se connaissait finalement assez peu, mais chaque fois qu'on se voyait, on s'apercevait qu'on avait beaucoup d'affinités, ne serait-ce que sur le plan familial. Elle a été élevée pour devenir une bourgeoise. Enfin, elle devait devenir médecin, elle devait donner des enfants à sa famille. Enfin, il n'y avait aucune raison qu'elle sorte du rang pour devenir Florence Arcault. Il a fallu qu'elle se brouille avec sa famille, comme j'ai pu le faire à une époque avec les miens, pour devenir cette femme absolument, cette héroïne. Et vous êtes un marin aussi. Oui, enfin, je ne vais pas me comparer à Florence Arcault. Mais c'est vrai que je suis un marin, et je tiens d'ailleurs à l'être. Je ne me sens jamais autant moi-même que lorsque j'ai le pont d'un voilier sous les pieds. Mais de là à gagner la route du Homme, dans les conditions où elle l'a gagnée, devant tous les plus grands marins mâles du monde, ça, c'est très impressionnant. Et vous, votre relation à la mer ? Parce que votre Bretagne, à vous, elle est aussi proche de la mer. Oui, c'est trop bien. Et de chez vous, vous voyez la mer. C'est un nom à Très-Gastel, qui est à quelques mètres de la mer, en effet. Proche des marins aussi. On parlait de Florence à l'instant, c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. On s'est beaucoup vus sur les pontons, les départs de course, les arrivées de course. Mais on s'est aussi vus pendant une semaine entière à la montagne. Et là, on a pu beaucoup discuter. Et c'était bien parce que c'était hors de tout ce côté. Elle aimait beaucoup la montagne. La montagne, elle aimait énormément de ça, oui. D'ailleurs, il y a un dialogue qui est quand même assez hallucinant dans le livre de Yann. C'est sur leur rencontre. Au moment où Yann et Florence se rencontrent, pourtant Yann a eu le Goncourt. Elle a gagné la course du Rhum. Ils ne se reconnaissent pas du tout. Ils sympathisent sans savoir qui est qui. Et donc, ils partent faire du bateau avec Pierre, qui est le compagnon de l'époque de Florence. Et ce petit monde part juste faire du bateau. Et quand même, Yann se débrouille pas mal en bateau. Et il lui dit, « T'as l'air de t'y connaître en voile. » Alors Florence, vraiment, t'es sérieux ? « Oui, franchement, tu t'y connais. » Ils étaient en train de parler de la montagne juste avant. Et Yann dit, « Moi aussi, j'aime bien le ski, mais j'adore pas. T'es plus ski ou voile ? » Alors Florence, c'est important. Plus voile, on va dire. Mais je suis fan de ski. C'est mon truc, la glisse. C'est vrai, je glisse bien. C'est quand même hallucinant comme dialogue. Non, mais ce qui est hallucinant, c'est qu'elle venait de remporter l'audium quelques mois plus tôt. Et moi, effectivement, j'étais dans une espèce de plan drague misérable. En disant, avec le ski, avec la voie, j'ai quand même fini par tisser un petit lien. Je les aime bien parce qu'habituellement, les vécuins essaient de se donner le beau rôle. Bon, là, il reconnaît qu'il ne la connaissait pas et qu'il était dans un autre monde. Il faut dire qu'elle était aussi capable de transformation, y compris physique, impressionnante. Parce que, voilà, elle aimait beaucoup d'ailleurs l'anonymat. Elle ne cherchait pas la compagnie des Sunlights. On ne peut pas dire qu'elle était folle de ça. Elle aimait vraiment les bateaux, parce qu'elle était bien dessus. Les livres, quand même, puisqu'elle a grandi dans un environnement, peut-être un peu trop, d'ailleurs, littéraire, parce que le père était éditeur. Et puis, la montagne. La montagne, elle se sentait heureuse. Le marin auquel vous rendez un hommage, c'est Olivier de Carthoson. Oui, tous les deux se connaissaient très bien, bien sûr. Ils se sont croisés au départ, forcément. Olivier, quand il voit arriver quelqu'un dans le circuit qui puisait une femme, surtout qu'il ait habitué des petites plaisanteries machistes, etc., il la regardait de haut en bas. Et puis, finalement, à partir du moment où elle s'est mise à gagner, et, singulièrement, la route du Rome, voilà, il a pu se considérer. Il l'a adoptée. Elle était donc adoubée par l'empereur, le roi, l'amiral Olivier de Carthoson, qui vient d'ailleurs de me laisser un message il y a quelques minutes, parce que lui aussi a découvert qu'il était dans mon livre, et il m'a en relâché. Mais lui, en ce moment, il est à l'autre bout du monde. C'est ça, il est à l'autre bout du monde. C'est l'homme des marquises. C'est l'homme des marquises. Et donc, les marins, oui, les marins, c'est très important, parce que j'ai eu la chance de pouvoir naviguer avec eux. Avec Florence, c'était juste une fois. Avec Loïc Perron, on a fait plusieurs étapes de la course de l'Europe. Et puis, avec Laurent Bourgnon, souvent, parce que c'était par un grand bateau. Et avec le frère Yvan Bourgnon, on a traversé l'Atlantique, de Québec à Saint-Malo. Donc, je me suis un peu mis, comme ça, très modestement dans la peau d'un étudier. Soigne Courte, je les admire beaucoup. Ils pensent beaucoup, par exemple, à ceux qui sont en train de faire le tour du monde, avec le Vendée Globe. C'est admirable. Ils font ce qu'ils vivent. Et comment vous avez travaillé, alors, pour passer un roman ? C'est une biographie ? En même temps, c'est un document ? Toutes ces renseignements, enfin, toutes ces informations que vous avez sur Florence Tartreau, vous les avez glanées comment ? J'ai commencé par me débarrasser d'un complexe vis-à-vis de la famille. Dans un premier temps, je me suis dit, je vais entrer en contact avec Hubert, son frère, et puis lui parler de sa sœur pour obtenir des renseignements et pour les associer à mon projet. Je pensais aussi parler à la maman de Florence, qui est toujours de ce monde, qui a énormément compté dans la vie de Florence, qui était au départ des deux de ses courses et à l'arrivée, qui, en plus, c'était également une femme d'un grand courage physique et qui était allée sur l'eau dans sa jeunesse, qui avait gagné des compétitions à Alger, ce sont des pieds noirs. Évidemment, je suis dit, même sa fille, j'ai pensé lui parler de sa mère, savoir quel type de relation on a vu avec elle, et j'ai trouvé qu'il y avait une forme de voyeurisme et d'indiscrétion de ma part et un mauvais angle pour traiter mon livre. Le mieux, c'est de le faire tout seul avec l'idée que je me fais de Florence, avec ce que je sais d'elle, et puis de traiter ce personnage sous un angle romanesque. avec une histoire vraie, et bien composer un livre qui ressemble à un roman, ce que j'ai fait, donc d'un chapitre à l'autre, la question, c'était de savoir comment enchaîner sans avoir l'air de suivre un déroulement biographique, parce que ça n'est absolument pas une biographie, tout en l'accompagnant. Non, mais en même temps, on apprend beaucoup de choses. Après, quand on remet le pulse d'un peu à l'endroit, on finit par avoir un vrai parcours de vie de la naissance jusqu'à la fin. Ah oui, non, non, mais bien sûr, le but, c'est que le cercle de sa vie soit bouclé, mais en même temps, je ne voulais pas dresser un constat du vissier, tel jour elle fait ci, tel jour elle fait ça, le lendemain elle fait ça, voilà, ça aurait été profondément ennuyeux, et ça aurait été injuste par rapport à ce projet un peu romanesque auquel je me tenais à cœur, parce que je l'ai vraiment considéré comme un personnage, à la fois comme une personne et un personnage. Je me suis débarrassé de toutes les épigraphes que je m'étais proposées au départ, qui étaient des épigraphes à caractère maritime, pour finalement mettre quelques mots de l'antigone d'Anouille à qui je compare Florence, c'est-à-dire celle qui de toute manière a un rôle à jouer par rapport au destin et qui le jouera au risque de se perdre ce qui est arrivé à Florence. Oui, il y a peu de temps avant sa mort, donc comme on sait, dans un hélicoptère qui a été, lui-même, poussé par un autre hélicoptère en Argentine, elle avait vécu quelque chose de dramatique, puisqu'elle avait, au large de la Corse, elle avait été, elle avait eu un... Elle était tombée du bâton. Oui, il y a quelque chose d'aspect dramatique, et franchement, elle a eu énormément de chance d'avoir été récupérée, parce que, comme on le sait, quand il s'agit de bateaux à voile, après, c'est extrêmement difficile lorsqu'on ne sait pas exactement à quelle seconde la personne, l'équipe qui est tombée, tout peut arriver. Elle a été sauvée d'extraordinaire et c'était une... Voilà, c'était tellement terrible que la mère ait accepté de la rendre et qu'après, elle vit ce truc, franchement, ça nous affiche vraiment... Vous le verrez, c'est... de chagrin et de colère aussi. Et donc, cette Bretagne, vous avez quelque chose en commun tous les deux, c'est que vous n'êtes pas nés en Bretagne, ni l'un ni l'autre, et vous avez beaucoup de souvenirs dans votre livre. Je sais bien. Vous avez des souvenirs d'enfance, énormément de souvenirs dans France de la Bretagne. D'ailleurs, dans votre livre, vous parlez d'être breton par le droit du sang, le droit du sol ou le droit du cœur. J'aurais tendance à dire qu'il y a aussi un droit de l'imagination, d'ailleurs, du fantasme de la Bretagne. Mais enfin, déjà, il y a de quoi faire avec ce droit du sol, ce droit du sang. pour vous deux, c'était quoi la Bretagne quand vous étiez enfant et votre Bretagne, à vous, elle vient d'où ? Elle se vit comment ? En ce qui me concerne, elle vient du manque, bien sûr, puisque moi, ce qui est mis à Reims, je passais dix mois de ma vie à Reims à attendre les deux mois où j'allais pouvoir me retrouver à Tragastel dans ce endroit que j'aimais infiniment et que j'avais adopté et qui m'avait adopté et qui était la patrie très lointaine des aspects de mon père, de Tragastel et être dans le manque, dans la frustration, c'est génial, en fait. Je pense que ça a dû être la même chose pour Yann parce qu'on l'a... Encore que Yann, tu es à Paris, toi, c'est ça. C'est-à-dire... Ce n'est pas parce qu'on peut naître un homard dans une bergerie que c'est encore un mouton. Oui, oui, mais c'est pas... Moi, j'entends ça. Je venais à ton secours juste pour dire que Paris est quand même la ville bretonne la plus importante, pratiquement, parce qu'il y a un nombre de bretons à Paris et à l'arrivée en parisienne qui est invraisemblable. Donc, et en effet, Olivier de Carsozon est né dans la sarce et puis voilà, la belle affaire d'Esta Nourand peut-être encore plus bretons. Oui, il fallait dire, les bretons de la diaspora seraient-ils encore plus fervents que les autres ? Sans doute, à mon avis. En tout cas, je n'ai jamais ressenti de la part de bretons du sang ou bretons du sol, je n'ai jamais ressenti de stracisme ou de rejet. Au contraire, les gens se disaient, on a un ambassadeur, il parle de nous tous les soirs à la télévision et peut-être que... J'en parlais beaucoup, quand j'y réfléchis, j'en parlais certainement beaucoup plus que des autres régions françaises, mais bon, si ça les arrivait, je suis ravi. Alors, qu'est-ce qui fait de nous des bretons ? C'est quoi l'identité bretonne ? Pour revenir à votre première question, moi, je crois aussi au droit du sang, c'est-à-dire, il existe aussi. Les bretons sont des migrateurs. Si tous les bretons naissés en Bretagne, on ne les prendrait absolument pas au sérieux en tant que migrateurs. Ils ont fait souches partout dans le monde. Et fort heureusement qu'ils ne sont pas nés qu'en Bretagne. Ils ne sont pas moins bretons pour autant. Moi, je m'appelle Keféleg, je sais que les premiers Kefélegs sont arrivés en terre armoricaine au 9e siècle. Mon père y tenait et qu'il s'appelait les Kefélegs de Kerkaradec à cette époque. J'ai suffisamment entendu rabâché dans mon enfance pour ne pas avoir le plaisir de vous le déclarer solennellement ce soir sur les ondes. Mais à part ça, je suis entièrement d'accord avec Patrick. C'est-à-dire que être breton, c'est avant tout épouser les valeurs de la Bretagne. Et lorsque les bretons sentent qu'on épouse les valeurs de la Bretagne, c'est-à-dire cet amour de la terre bretonne, cet amour de la Bretagne sous toutes ses formes, avec ses pluies, avec sa grisaille, avec sa nostalgie, avec sa tristesse, avec sa jubilation, avec ce besoin, mais alors viscéral d'aller vers l'ouest en toutes circonstances, là, à partir de là, effectivement, il n'y a aucune raison de ne pas se sentir breton à part entière. En entendant Yann parler d'aller vers l'ouest, quand on se dit de quelqu'un qui est à l'ouest, c'est en général péjoratif, mais c'est souvent le cas des bretons, ils sont souvent à l'ouest, et j'aime beaucoup ça, j'aime ça, et d'ailleurs, le problème, c'est qu'après l'ouest, comme vous le savez, il y a l'eau, donc c'est compliqué, vous êtes dans le sinistère, vous êtes dans la fin de la terre, sur la fin de la terre, et après c'est la mer, et après, c'est quand même 5000 kilomètres avant d'arriver aux Etats-Unis. Mais ce que j'ai aimé chez les bretons, et peut-être pas intuitivement, parce qu'au début, quand j'étais enfant, je ne me rendais pas compte à ce point, c'est qu'ils étaient, comme vient de le dire, Yann, extrêmement voyageurs, extrêmement migrateurs, parfois parce qu'ils y étaient obligés, c'était des famines, c'était des temps difficiles où il fallait gagner son pain ailleurs, et aussi parce que, parce que ce sont des rêveurs, ce sont des poètes, ils ont besoin d'aller voir ailleurs. Donc, ils sont à l'ouest, dans le très bon sens du terme, ils partent, et c'est vrai que quand vous allez dans n'importe quel port africain, asiatique, sud-américain, etc., vous pouvez toujours faire un breton, et parfois, c'est une frappie, c'est extraordinaire. Non, non, mais c'est formidable, le nombre de bretons qui sont partis, qui ont été sémés, et qui avaient en fait besoin d'aventure, parce que l'aventure, elle est très constituentielle du caractère breton. J'inscris évidemment ce que je viens de dire Patrick, c'était il y a pas si longtemps que ça, en Russie, sous une neige battante, la neige n'a pas pas grand-chose, c'est juste une image, du côté de Sousdal, la ville des Tzars, et en arrivant à Sousdal, comme ça, les phares de la voiture où je me trouvais éclairent une sorte d'isbois sur le bas-côté où flottait un grenadu, comme ça, dans la neige. On précisera que c'est le drapeau breton. Est-ce que c'est la peine de le préciser ? Non, on ne sait pas. C'est dire qu'on tombe sur de la Bretagne dans les lieux les plus improbables par rapport à l'idée qu'on se fait de la Bretagne. Quant à l'idée de ce que dit Patrick, le breton qui est à l'ouest, moi j'aime ça et c'est ça la grande différence, c'est ça la différence, la spécificité du breton, c'est qu'il n'est jamais là où on croit qu'il est. On parle à un breton, il est avec vous, il est un petit peu ailleurs, il est un petit peu à l'ouest. Alors c'est quoi le caractère breton, les valeurs de la Bretagne dont vous parliez tout à l'heure ? D'après vous, il s'agit de quoi l'identité bretonne ? Alors il y a cette part de poésie qui existe réellement, pas chez tout le monde mais qui est quand même très importante, ce désir de l'aventure, donc du goût entrepreneurial, on peut le dire quand même. Oui, parce que dans votre livre, on le voit très bien, les grands entrepreneurs français, la plupart sont bretons. que ce soit François Pinot, Vincent Bolloré, Michel Édouard Leclerc, on pourrait en citer de très nombreux. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Ils prennent leur destin en main, j'aime bien ça. Ils ne vont pas toquer à la porte du pouvoir, ils se disent, bon, le pouvoir, ils le tiennent quand même à distance, ils sont dans une grande méfiance vis-à-vis du pouvoir central. Ils sont rebelles, comme on le sait, vis-à-vis de ce pouvoir. Ça a commencé bien avant, il y a eu des bonnets roulés, bien sûr, mais bien avant déjà, vis-à-vis du Royaume de France, ils avaient un rapport extrêmement complexe. Après, jusqu'à la révolte contre ces taxes qu'on voulait faire payer au poids lourd, non, ils ont dit, non, chez nous, c'est gratuit, les autoroutes sont gratuites. Et c'est vrai que les autoroutes ne sont pas des vraies autoroutes, mais c'est des quatre voies remarquables. quatre voies, quatre voies, oui. Et elles sont gratuites. Et eux, ils entendent bien que ça continue. Donc j'aime bien, c'est ce que, depuis la NGESA, exactement, il n'y avait pas vraiment d'autoroute, mais c'était quand même, ça nous appartient. Et voilà, donc ça fait partie du caractère, un caractère hostile, et ne nous le cassons pas qu'ils sont parfois fêtus, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quand ils ont décidé quelque chose, c'est très difficile. Un petit peu machiste, quand même, comme région, la première fois. Oh non, je ne trouve pas. Contrure, rure. Non, le marché est encore, rure. Non, oui, non, je trouve vraiment qu'ils ne sont pas matrières. Vous y vivez, vous voyez bien la manière dont vous êtes accueillis. Et puis, pendant que les hommes allaient soit dans les champs, soit en mer, les femmes tenaient la maison. Non, mais en revanche, t'es tue, oui, bien sûr. Et il y a un sentiment d'appartenance historique, collective, une appartenance collective. Écoutez, si on regarde bien, bon, ça existe fortement en Alsace, ça existe fortement en Catalogne, Française, je parle aux Pays-Bas, en Corse, évidemment, et ça existe en Bretagne. C'est d'ailleurs, on voit bien, il y a des langues régionales à chaque fois, ceux que j'ai cités ont des langues à eux. Donc, l'appartenance, oui, c'est fort, c'est fort. L'appartenance, qu'on soit historique, c'est l'âme, on est breton. Simplement, on se repère comme ça. Vous êtes là, tout à l'heure, j'étais à la porte du studio, je me disais qu'il allait bien avoir un breton qui allait me sauver, me tendre la main. Alors, il y a quelqu'un qui m'a tendu la main, je ne sais pas si il est breton, je vous poserai la question. Mais, ce sont des gens qui tendent la main, ils sont très, ils vous regardent au début, ils vous jaugent, ils ne vous adoptent pas tout de suite avec des grandes embrassades et des tapes sur le ventre, mais une fois qu'ils vous ont adopté, ils vous gardent. Vous avez parlé de l'arrivée de votre famille au IXe siècle, donc ça veut dire que l'histoire bretonne est importante pour vous. Patrick a très bien dit ce qu'il y a à dire sur cette notion d'appartenance. Le breton, il ne peut pas imaginer qu'il soit autre chose que le breton. Le très beau titre du livre de Patrick, La Bretagne au cœur, dit bien d'ailleurs ce qu'éprouve le breton, il a la Bretagne au cœur. 24 heures sur 24, même quand il ne le dit pas, c'est, voilà, la Bretagne coule de source dans ses veines et il est porteur d'une, un peu la façon d'ailleurs des Juifs lorsqu'ils disent l'an prochain à Jérusalem, le breton est hanté par l'idée d'une sorte de bretagne idéale où tous les bretons se retrouveront un jour, comme ça ils sont portés par ce rêve d'une bretagne du futur qui les délivrera peut-être de toutes les difficultés qu'ils ont traversées dans leur histoire et Dieu sait qu'ils en ont traversées et qu'ils l'ont traversées avec panache. Moi, je tiens aussi à cette notion de panache pour le breton qui ne va pas cogner à la porte du pouvoir. Il se dépatouille, il s'en sort. On lui dit de faire du poisson, il fait du poisson, il dit vous arrêtez le poisson parce qu'on vous supprime les quotas, vous allez faire du cochon. Il fait du cochon, on lui dit non, 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 c'est terminé le cochon parce que les Allemands sont bien plus forts que vous. Ils souffrent, les familles se retrouvent en difficulté et Dieu sait que le modèle familial et agricole breton a porté ses fruits mais bon, il faut changer, il faut qu'on fasse autre chose. Ils le font. Ils créent des coopératives, ils se mettent à faire, ils se lancent dans toutes sortes de légumes et ils sont les meilleurs à chaque fois et ils s'en sortent et ils sauvent l'économie française qui au moment de réunir la Loire et le reste de la Bretagne dit non à la Bretagne ce qui est purement scandaleux parce que ça renforcerait bien entendu non seulement l'économie bretonne mais celle du pays tout entier. Je voulais en parler ça justement parce que historiquement il y a quand même bien un département qui est fondamentalement breton, c'est celui de la Duchesse Anne c'est-à-dire la Loire Atlantique. Oui, alors il se trouve que ma mère est née à Nantes donc pour moi, il n'y a pas de problème. Oh, ça y est, tu es breton. Tu es avec ta mère à Nantes. Non, c'est pas Bretagne, oui, justement. La mère d'Olivier de Cascogne est née à Nantes et dit c'est une étrangère donc chacun... Oui, ils disent ça pour présenter mais quand ils vont à Paris ils disent on va à l'étranger. La vérité, si on essaie de ne pas être sauvé c'est que toute la partie de la Loire Atlantique qui est au nord de la Loire cette partie est vraiment bretonne. Celle qui est au sud elle est beaucoup moins bretonne si certains ne se considèrent pas comme bretons. mais encore faudrait-il qu'on les interroge par référendum moi, c'est ce que je dis à chaque fois si vous faites un référendum pour dire est-ce que la Bretagne a quatre départements les quatre historiques une Léguilaine Morbihan Finistère et Haute-Barre-Mort ou est-ce qu'il y en a cinq en rajoutant la Loire Atlantique s'appelait à vous la Loire Intérieure c'est évidemment très compliqué le problème c'est que la fois dernière alors qu'on avait une occasion historique au moment où on a redécoupé les régions de dire ça y est cette fois-ci on va mettre la Loire Atlantique en Bretagne et bien il y a deux grands barons du gouvernement de l'époque qui étaient Jean-Yves Le Drian et c'est le maire de Dante Jean-Marc Thérault qui n'avaient pas trop envie qu'on leur partage leur territoire donc ils disent chacun ces fois les vaches seront bien gardées mais je trouve ça vraiment dommage mais il y a encore un mouvement le 4.1 moi c'est pour le rattachement de la Loire Atlantique et la Bretagne mais il y a des gens qui parfois quand j'en parle ils disent le nom breton c'est quelque chose d'important aussi pour vous il y a des filles qui ont des prénoms bretons et il y a des fils qui ont des prénoms bretons il y a des filles aussi pour un prénom breton parce que les prénoms bibliques sont très bretons d'accord alors d'accord tout est important mais quand même les 3 garçons ont des prénoms particulièrement bretons vous avez des Jacob vous avez des Jezéchiel en Bretagne vous avez des Pannis de Pierre Larigaud c'est que la Bretagne c'est content un des plus grands vectons d'un breton Max Jacob juif et breton oui moi il n'y a pas que ça il y a eu une Dorothée et un Arnaud mais il y a eu Morgane une Tiffaine une Solène donc tout ça a eu beaucoup d'importance oui donc c'est important pour vous quand même les prénoms bretons bien sûr c'est déjà un petit peu de la Bretagne comme ça qu'on a ils ont été inoculés avec leur prénom alors je crois qu'il doit y avoir des questions vous voulez se vous donner votre moi je vais voir je vais essayer de voir comment ça fonctionne alors question du public ah oui quel est votre lieu numéro 1 parmi les nombreuses merveilles de Bretagne alors moi j'ai commencé puis dans le livre et puis j'arrêtais plus et aujourd'hui encore j'aurais dû rajouter ça c'est possible de mettre des dossards comme ça sur les merveilles de Bretagne dans les zones numéro 1 Brasport numéro 2 la baie de Saint-Brieuc non mais votre merveille votre merveille ah mais ma merveille non mais je vais pleurer c'est forcément la bérille le village de mon enfance d'abord parce que c'est le plus bel endroit du monde objectivement et puis parce que ça l'est subjectivement les deux réunir c'est une enclave fluvio maritime c'est une espèce de lac humecté par les rivières à l'est et puis par l'océan Atlantique 4 fois par jour 2 fois par jour la marée montante donc ce qui donne ce qui donne un lieu assez magique généralement assez calme même lorsque les éléments se déchaînent à l'extérieur c'est vrai que c'est de tout degrouper en plus on ne dit jamais assez ça sent l'iode et l'iode c'est une émanation quasi-aprodisiaque vous êtes dans un état second lorsque vous êtes à la Bérille-Dut premier port à Guémonier d'Europe je dis ça avec un tout petit peu de voilà je nuance un peu mon enthousiasme parce que pour être le premier port à Guémonier d'Europe ça veut dire qu'on détruit beaucoup aussi de fonds marins pour produire des érèves des érèves et des érèves et je parle de la Bérille-Dut je m'enballe et la Bérille-Dut moi je dirais la côte de Granit-Croze puisqu'il a c'était le ministère dans la description que la côte de Barbo là aussi c'est mon endroit et c'est sympa que Yann ait fait allusion à toutes ces sensations olfactives que l'on a parce que c'est l'enfance quand il parle du goémon c'est important moi je suis désolé mais sur la Méditerranée j'ai eu ce débat un jour avec Florence Arthaud je me dis mais je suis désolé mais je ne sens pas il n'y a pas je ne sens pas l'iode je ne sens pas les algues je ne sens pas les goémons je ne sens que la preuve solaire alors là évidemment elle était furieuse quand je lui dis ça mais c'est vrai que c'est un endroit magnifique la mer la marée d'Ostrum la première mer du monde mais 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 elle ne sent pas vous voyez que la nôtre sent et puis il y a le week-end et puis il y a il y a la fougère après la pluie il y a il y a tout ça quoi qui fait que c'est unique et donc pour moi j'ai pu se souvenir qui sont ramassés après la scène bon moi je vais défendre ma Bretagne quand même il faudrait de brosser non il y a d'autres questions de public on est parfaitement d'accord qu'il y a un dialogue permanent entre l'armor et l'argoisse en Bretagne l'un comme l'autre est-ce que vous continuez à aller souvent en Bretagne oui oui en ce qui me concerne j'ai bien vu après le premier confinement j'ai fait être à Paris parce que ça m'a paru plus civique que d'aller exporter nos miasmes dans une région qui n'était pas très touchée à ce moment là mais après vraiment je crois que le lendemain du jour on a dit on a sifflé je suis monté dans un train à la gare Mont-Parnasse et j'y suis allé une fois puis deux puis trois puis quatre puis cinq voilà cinq fois pendant toute la période du printemps aiglé mais pas longtemps pour l'inciter effectivement la récréation pour les premiers confinements moi aussi je me suis précipité sur mes terres alors il est vrai que par la suite j'ai observé quand même que ce confinement a eu pour conséquence je suis allé moins souvent en Bretagne que j'aurais dû y aller depuis j'étais à Saint-Malo il y a trois semaines j'aurais dû être à Brest il y a quinze jours impossible et là il est prévu que j'aille passer Noël toujours dans la région pressoise si le si le fantômas 19 le midi automne alors question au public monsieur Poivre d'Arvant vous parlez de la Bretagne comme votre éternel criminin quel serait votre idéal masculin l'idéal masculin rapporté à la Bretagne je suppose je ne sais pas il y a une quête par exemple attendez-moi Patrick Poivre d'Arvant non mais c'est vrai que j'aime souvent considérer les êtres justement d'une manière féminine ça me plaît de les regarder de cette manière j'aime j'aime moins les faits les grosses discussions de 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 qui essaie de parler fort juste pour gagner ou pour avoir raison ça ça m'intéresse moi mais bon donc l'idéal masculin c'est pas non Bertrand du Yéclin si vous voulez par exemple c'est l'étable alors nouvelle question du public existe-t-il une connexion bretonne à Paris ça je pense que c'est la manière jolie de dire est-ce qu'il y a une mafia bretonne quand même est-ce que les bretons sont connectés il y a une mafia bretonne à Paris dès qu'il y a deux bretons il y a une mafia qui commence bien sûr comme le disait Patrick tout à l'heure oui Paris est une ville éminemment bretonne on peut pas faire un pas moi chaque fois que j'ai affaire à la force publique dans Paris par exemple parce que j'ai mal traversé dans les clous je commence par dire écoutez je suis breton généralement je tombe sur quelqu'un qui veut dire ah bon vous êtes breton moi aussi c'est fort bien c'est une c'est un une attestation extraordinaire donc il y a une bonne connexion bretonne effectivement oui ils doivent s'y organiser ah oui il y a des organisations des associations bretonnes énormément donc on parlait du prix bretagne il y a aussi un club de journal qui s'appelle Paris-Bresse-Médias ils ont eu cette idée pendant le confinement ils ont dit on va demander à 20 auteurs bretons d'écrire un feuilleton pendant 3 mois tous les jours il y avait un petit quelque chose d'un auteur breton dans le télégramme non c'est bien parce que quand ils décident de se solidariser de telle ou telle cause ou de tel ou tel personage ils le font jusqu'au bout alors nouvelle question que pensez-vous de la météo bretonne que signifie de cette question je ne sais pas je pense que la météo bretonne c'est la série ma mère en bretagne il fait beau plus de fois par jour non mais ça c'est carrément pour moi c'est une non-question est-ce que est-ce que c'est une pierre dans le jardin du climat breton auquel cas c'est absurde parce que moi j'adore le temps breton et j'adore que ce soit un temps extrêmement arrosé la sécheresse c'est une catastrophe pour la planète et là ça féminise encore la bretagne c'est une région humide la bretagne et moi j'aime énormément cette humidité bretonne qui n'empêche évidemment absolument pas le soleil comme ça d'éclairer avec génie comme il l'a fait la terre de bretagne lorsque vous regardez les ciels de bretagne crépuscules ces nuages ça non plus hélas on ne les trouve pas en méditerranée ces cathédrales de nuages absolument phénoménales enfin ils sont amoncelés sur l'horizon dans la rade de Brest non ça moi je veux au contraire vive la météo bretonne alors moi ce que j'aime bien dans la météo bretonne d'abord quand je présentais le journal régulièrement on me disait ah oui dans le bulletin météo qui suit le journal où je vous dis toujours qu'il va pleuvoir c'est pas vrai il a fait très beau hier c'était rare j'avais le droit à quelques critiques et puis il y avait aussi des critiques sur le fait que la pauvre présentatrice météo elle était complètement à l'ouest de la carte et donc elle cachait la partie extrême de la Bretagne donc ils ont remédié à ça non mais ce que j'aime pour être plus sérieux c'est que Arthéen n'est jamais à l'eau et ça vous savez ils ont des endroits où vous ouvrez les volets le matin bon il faut qu'il arrive vous vous rendez compte de rien puisque c'est la même chose que la veille et ça sera la même chose que le lendemain en revanche en Bretagne parfois on dit ah et ça va se lever en général c'est la grande la grande expression ça se lève c'est un temps de se lever ça va être la marée bon on a raté la marée c'est pas grave ça sera celle d'après donc j'aime bien ce côté-là et donc on en apprécie que mieux évidemment les moments de soleil qui sont formidables très nombreux c'est une cause à voir juste au passage je le dis puisqu'on parlait de Brest Brest c'est pas du tout la ville la plus pluvieuse de France dans les Cherbourg paraît-il Cherbourg je crois que dans le Pays-Bas ils ont en pluviosité insuline et même parfois d'ailleurs Marseille Marseille je crois dépasse Brest en volume si les Marseillais t'écoutent ils ont rien rappelons aussi aux personnes qui regardent qu'ils peuvent commander le livre et se le faire dédicacer parce qu'après notre débat vous allez rester un petit peu pour dédicacer les livres qui auront été commandés donc La Bretagne au cœur aux éditions du Rocher de Patrick Poirot-Larvort La mer est au-delà de Yann Kefelek aux éditions Kalman-Lévy donc faites-vous dédicacer ces livres et je crois que comme disent les Québécois c'est cliques et cueillettes il y a aussi cliques et rappeliques c'est pas mal j'aime bien ça parce que cliques avec tu de cliques et une collègue non c'est trop c'est ça et cliques et cueillettes c'est joli c'est très joli c'est très bien ou je ne sais pas comment on devient s'accès il y a mille solutions et peut-être on va trouver une location en Bretagne c'est pas mal d'ailleurs c'est mis en voie ce soir voilà bonne idée mais rappelons quand même que toute la Bretagne ne parle pas breton nous avons quand même ma Bretagne est galop tout le monde n'est pas bretonnant bien sûr mais c'est pas grave on s'aime on s'aime quand même d'accord on s'aime oui d'accord bon et bien bonsoir à tous alors merci à vous Yann Patrick merci Patrick merci Stéphanie Jalicot merci merci merci